B.B, cadre et syndicaliste à l'entreprise portuaire de Mostaganéon pendant des années, a été licencié arbitrairement, selon ses dires, en même temps que d'autres pour avoir mis en garde contre des agissements néfastes portant atteinte à l'économie nationale que le PDG aurait commis. Et bien qu'en possession de jugement de justice ordonnant sa réintégration professionnelle, la direction de l'entreprise portuaire s'y oppose. Selon B.B, des travailleurs ne possédant qu'un niveau d'instruction de quatrième année moyenne, sont nommés cadre pour diriger d'importantes infrastructures portuaires et le conseil d'administration. Le SUS nommé ajoute que sur instruction du PDG, le bureau de facturation, a un travail, contraire à l'intérêt de l'entreprise, des travailleurs et surtout de l'économie nationale. De même que la compagnie maritime espagnole Ballara bénéficie illicitement davantage et de facilité qui s'appelle l'économie nationale. En effet, la version de l'ancien cadre B.B, licenciée arbitrairement, est très explicite, à savoir, le président directeur général de l'entreprise portuaire a instruit le responsable du bureau de facturation par écrit, de faire appliquer à la dite compagnie l'ancien cahier de charge, ce qui lui permet de gagner une grande somme en euros. Évidemment, il y a corruption selon B.B celui-ci qui est en possession de documents prouvant ses dires, affirme que d'autres faits aussi graves l'un que l'autre, portant illégalement atteints à l'économie nationale, sont enregistrés. Si l'on croit des sources généralement bien informées, les services de sécurité ont ouvert une enquête. Ceci est possible avec l'amorce de la liberté et de la justice, suite au Irak déclenché le 22 février et qui se poursuit. Les travailleurs du port sont toujours en grève depuis avant hier. Dimanche dernier, ces travailleurs ont bloqué la sortie et l'entrée du siège de l'entreprise portuaire. Et en fin d'après-midi de dimanche, il a fallu l'intervention de la police pour faire sortir du dit siège, le président directeur général de l'entreprise portuaire qui en fin de compte, a pu rejoindre son domicile. Rappelons, que les travailleurs en grève, revendiquent le départ du PDG et de ses proches collaborateurs, voire article de l'apparu le 28 du mois courant. Si aucune enquête n'est encore ouverte, il faut que le parc émette l'action publique, car, les faits avancés par B.B sur vidéo, sont d'une gravité extrême. D'ailleurs, les concernés n'attendent que ça.